Je suis fier de participer au forum de Giverny cette année, car c'est pour moi le principal événement en matière de RSE en France. Et je suis d'autant plus fier d'y participer cette année qu'une des table ronde est consacrée au financement des énergies renouvelables et à leur développement. Le dialogue est vraiment essentiel dans les énergies renouvelables et dans l'énergie en général, puisque c'est à la fois un secteur qui demande beaucoup de capitaux, donc il y a des banquiers et il faut savoir parler aux banquiers. Il y a des développeurs comme EDF Renouvelable, sont ceux qui vont créer les projets et les construire. Et puis il y a aussi beaucoup de régulations, et c'est donc important de dialoguer constamment avec les pouvoirs publics pour simplifier notamment les autorisations administratives. D'une part, les énergies renouvelables intrinsèquement sont des vecteurs de la transition énergétique et de la préservation du climat, donc c'est des actifs qui en soi sont vertueux. Malgré tout, elles ont un impact sur l'environnement. Pour les produire, il faut consommer de l'énergie, il faut des chaînes industrielles. En tant que directeur du développement durable, on va chercher à minimiser ces impacts environnementaux et durant la chaîne de fabrication. Et vraiment, les trois piliers aujourd'hui pour réussir cette transition énergétique, c'est d'abord la sobriété, ensuite les renouvelables, et puis la préservation du nucléaire. Et dans les réseaux énergies renouvelables, pour rentrer plus précisément, aujourd'hui, il faut encore doubler le rythme d'installation des énergies renouvelables en France. Et pour ça, il y a un certain nombre de mesures de simplification et d'accélération qu'il reste encore à mettre en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada